Bonjour à tous, bonjour, donc bonjour Amparine, bonjour Olivier, nous sommes donc aujourd'hui réunis au Linde Café pour parler de toi Amparine en tant que comédienne et plus, voilà, et tu es accompagné d'Olivier qui est un ami et aussi l'écrivain, comment tu pourrais te présenter par rapport au livre ? Alors en fait je suis Olivier Ivincello, donc je suis à la fois auteur également écrivain public et c'est en cette double qualité que j'ai écrit, que j'ai collaboré avec Amparine sur un projet qui au fil du temps s'est appelé la balade de Linda, voilà, on parlera tout à l'heure, donc je reviens vers toi Amparine donc il y a quelques temps de ça, les midi lettres ont parlé entre nous et puis on a eu envie de présenter un comédien ou une comédienne et comme j'ai eu l'opportunité il y a quelques années, même récemment de te voir sur scène, j'ai pensé à toi Donc pour parler un petit peu donc de ton envie de faire du théâtre et tout ça, je voulais te montrer quelque chose Quelle surprise ? C'est la séquence Alors qu'est-ce que ça te rappelle ? Qu'est-ce que ça me rappelle ? Touiller une pâte à crêpe Oui, mais par rapport à ton histoire Alors tu m'as raconté que ta maman souhaitait... Je te passe le concours Oui, ça y est, je m'en souviens Ben oui, d'origine espagnole, il fallait être une bonne cuisinière et une bonne couturière Donc fatalement, dès l'âge de 10 ans, on m'a inscrit dans une maison des jeunes pour faire de la cuisine et puis de la couture Et donc, je n'y allais pas C'est-à-dire que je montais les escaliers, j'y allais une petite demi-heure Et après je disais, il faut que je rentre à ce moment et viens me chercher Et en fin de compte, au deuxième étage, il y avait la salle de théâtre Et donc je me mettais au fond, dans le noir Et je regardais des personnes en train de jouer Donc c'était des adolescents déjà un peu plus âgés que moi Ils devaient avoir 15-16 ans, alors moi j'en avais 12 ou 13 Et j'étais fascinée par leur présence J'étais fascinée par les costumes déjà Puis ces lumières Donc voilà Donc j'ai fait ça une bonne année Et puis à la fin de l'année, j'ai dit à maman Voilà, je ne veux plus faire de la couture et de la cuisine Ça va, je sais faire Maintenant j'aimerais m'inscrire au théâtre Et donc j'avais 13 ans, c'était en sénéma Et là, subitement, ça a été un grand secret de famille Puisque ma mère m'a toujours cachée à mon père Qui était une porte question Pas question pour lui que je fasse du théâtre Et donc j'ai fait pendant 2 ans un atelier théâtre sur Paris Après tu m'as dit que tu es venu sur Perpignan, si j'ai bien mémoire Et tu as eu envie et tu as eu la grande chance de pouvoir intégrer le conservatoire de Perpignan Ce qui n'était pas facile Parce qu'on ne rentrait pas comme ça dans un conservatoire Il y avait une grande sélection Et donc là, je suis rentrée en 80 Je suis restée 2 années Et c'était assez difficile comme école Mais on passe par tous les classiques C'est comme la danse classique C'est intéressant de passer par le conservatoire Et j'ai pas aimé trop travailler le classique C'est comme si j'avais eu une boulimie Et puis vraiment, j'étais saturée Et ça t'a permis quand même, en étant conservatoire, d'avoir tout ce qui est la technique C'est-à-dire la présence, l'écoute, l'articulation, la mémoire Puis c'était l'école, donc il fallait passer par là Mais je savais très bien que je n'allais pas m'en servir après Puisque j'ai très vite intégré une troupe Et j'ai préféré ce qu'on me proposait dans la troupe Après tu es venue un petit peu plus dans l'Aude Puisque tu es venue sur Les Ignans Et tu as à ce moment-là intégré la troupe, la Compagnie du Tilleul C'est ça, voilà Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu ? Alors la Compagnie du Tilleul a déjà ses jolies 20 printemps Et moi j'y suis arrivée donc en 92 Et notre première a été en 94 avec l'Arlésienne Tu as joué plusieurs pièces au niveau de la Compagnie du Tilleul Oui Donc tu viens de parler de l'Arlésienne Goldoni ? Goldoni, les Femmes de Bonne Humeur Molière, les Femmes Savantes T'es revenue classique Un petit peu Oui Oui mais de la façon dont Roger l'a monté D'ailleurs très classique Mais déjà ça faisait plus de 20 ans Donc c'était intéressant de m'y replonger Ensuite on a eu Garcia Lorca La Maison de Bernarda Du Prévert Du Prévert Du Fédo Et puis aussi une... Comment je pourrais dire une pièce, oui Qui a été particulière et qui a fait parler beaucoup d'elle C'était Plano Oui, Plano Puisque la première représentation je crois avait duré 3 heures Oui Il y avait eu plus de 3000 personnes qui avaient vu ce spectacle Et c'était une adaptation, donc très joli travail d'écriture de la part de Roger Fabry Une adaptation du roman « Les moulins en images » Qui racontait vraiment la particularité de la révolution vignerone Dans les Corbières Dans les Corbières Oui donc actrice, pardon, comédienne Je préfère le mot comédienne Oui, actrice c'est plus cinéma, plus... C'est un autre travail intéressant mais c'est un autre travail je pense Moi j'aime bien aussi au niveau de la comédie Il y a un terme que j'aime bien aussi c'est « saltimbank » Oui Est-ce que tu te considères comme « saltimbank » ? Alors, est-ce que je me considère comme « saltimbank » ? Oui, par les textes choisis, non par la vie que je mène Puisque je suis quand même... Sédentaire Sédentaire Après, tu es une personne aussi qui est multifacette Oui Voilà Et tu as, il y a quelques temps, je crois que tu as poussé la porte du Lindo L'endroit où nous nous trouvons actuellement Et c'est pour ça que c'est pas anodin qu'on soit là aussi pour faire cette rencontre Et est-ce que tu veux bien nous parler de cette... Le jour où tu as poussé la porte du Lindo pour la première fois ? Alors, c'est une amie, en effet, qui m'a dit « Viens au Lindo, c'est un bel endroit, il va te plaire » Et puis il y a des expos peinture Et comme tu viens de le dire, je m'occupe de pas mal de choses différentes Et entre autres aussi, pas mal de la peinture de mon compagnon, Jean-Luc Geloso, qui est artiste peintre aussi aujourd'hui Et donc, je suis rentrée dans cette démarche-là de présenter son travail pour qu'il puisse être exposé Trouver un lieu C'est ça, trouver un lieu Et très vite, Sandrine m'a dit « Bah écoute, tu vois ce grand monsieur brun là ? » C'est lui qui s'occupe un peu d'événementiel pour le Lindo Et tu vois avec lui pour le calendrier et on en parle après Et c'est comme ça que je me suis dirigée vers Olivier Yves Lincello Le grand monsieur qui est là Qui est plus grisonnant maintenant que Brun Et qui donc très vite, voilà, je lui ai dit « Est-ce que Jean-Luc pourrait éventuellement exploser ? » Oui, de suite il m'a donné une date rapidement Et puis très vite, l'échange s'est fait spontanément « Et qu'est-ce que tu fais ? » « Bah voilà, moi je suis comédienne, je suis art-thérapeute » Et lui très intéressée aussi par ce métier Nous avons donc échangé longuement cette soirée Et puis après, je lui ai dit que, lui m'a avoué aussi qu'il écrivait des textes Et très vite j'ai dit « Bah écoute, j'aimerais bien voir ce que tu fais, ce que tu écris Parce que j'aimerais faire un autre exercice de la comédienne Jouer seule sur scène » Olivier, tu veux bien nous parler un petit peu de cette première rencontre Et de ce souhait de travail, de collaboration si je peux dire ? Oui, comment oublier cette rencontre ? C'est vrai que ce soir-là, la belle Léa chantait des airs d'Edith Piaf Dans ce café qui se jouait un petit peu des airs de Montmartre Ce café a l'âme vraiment toute particulière Et en fait, voilà, Amparine, comme elle l'a dit, si justement Elle était venue plutôt dans cette optique de promouvoir la peinture de son compagnon Et nous avons accroché également vraiment sur des thèmes très puissants Une espèce, je dirais, de connexion Parce que c'est un mot que j'aime beaucoup Des connexions, voilà, ou des hasards de la vie Mais y a-t-il vraiment des hasards ? Justement, c'est la question que l'on se pose Et justement, ce soir-là, on a beaucoup parlé Moi, j'étais un petit peu en quête d'une comédienne Qui pourrait être interpellée par mes textes Et elle, de son côté, aurait voulu justement Jouer quelque chose de l'ordre du one-woman show Mais avec des textes qui pourraient la toucher Et qu'elle pourrait se réapproprier Et comme, bon, le hasard encore une fois A décidé que nous avions des histoires très très communes Alors à la fois très communes et très différentes Mais finalement, il y a un noyau très fort Et bien, on a, voilà, je lui ai tenu Je lui ai tendu, en fait, deux livres, deux recueils Donc, que j'avais écrits Un plutôt trash, plutôt sombre, plutôt dur, plutôt cynique Et l'autre, complètement zen, apaisant, etc. Je lui ai dit, tu vas m'en rendre un la semaine prochaine Tu me diras celui-là, je ne vais rien en faire du tout Et l'autre, tu vas dire ça, on va en faire quelque chose Et ça n'a pas raté, elle m'a rendu le zen, elle m'a dit Non, moi je vais vers le trash cette fois-ci J'ai besoin d'exprimer des choses fortes Et c'est comme ça qu'est née la pièce Linda se livre Dans un premier temps Ça fait un an aujourd'hui Ça fait un an au moment où on fait cette petite rencontre Alors, tout à fait Coïncidence ? Rendez-vous ? Hasard ? Hasard ? Synchronicité ? Synchronicité, c'est joli Synchronicité, ça me va bien Quand on connaît après ton parcours et après cette rencontre Et quand on lit aussi On se rend compte qu'effectivement il y a beaucoup de synchronicité Il y a beaucoup de choses Mais ça, c'est aux gens à les trouver On ne va pas tout leur dire On ne va pas tout leur dire Et donc est née Linda se livre Linda se livre Que tu as présenté à plusieurs endroits Entre autres ici, bien sûr Ça a été la première Oui Ça a été la première La première au monde Voilà Je remercie encore Sandrine pour son accueil Et c'était pas simple de jouer les textes d'Olivier Donc je n'étais pas très connue sur le Narbonnet En qualité de comédienne Donc pour moi c'était aussi un sacré challenge Un challenge Et par rapport donc à Linda se livre Ça t'a, je suppose, enclenché C'est peut-être pas le mot Mais ça t'a permis de te révéler une envie ? Alors disons que je me suis lancé ce défi En me disant, voilà, pour un comédien Qu'est-ce qui peut être l'exercice le plus difficile ? C'était d'être sur scène et de jouer sans filet Et moi ça c'était pas encore J'avais jamais réalisé J'étais toujours avec une compagnie Avec des comédiens et des comédiennes Donc toujours cette solidarité Qui fait que bon, on n'a pas peur Là quand on est trois quarts d'heure sur scène toute seule C'est pas le même travail Ça demande beaucoup de ressources, beaucoup d'énergie Et donc du coup c'est dangereux aussi Et je me suis confrontée à ça Et je me suis dit pourquoi pas ? Donc enclenché je dirais pas Mais en tout cas ça a été pour moi une révélation de Ben je peux faire encore Et ce qu'il y a aussi Puisque j'ai eu l'occasion de te voir sur scène Dans des pièces classiques Oui classiques Et je t'ai vu aussi jouer Linda Tu es vraiment dans la proximité Puisque tu peux très bien selon les lieux Être tout à fait à côté des gens Monter sur une chaise Enfin je vais pas tout raconter Mais d'ailleurs à ce sujet Je voudrais sortir Que de surprises Ceci Oui Excellent Alors oui Les affres Les oreilles de lapin Les oreilles de lapin On va peut-être pas tout révéler C'est un petit clin d'œil C'est un petit clin d'œil C'est un petit clin d'œil Dernier texte de mon spectacle De notre spectacle Donc c'est vrai si je peux me permettre Pour un comédien Pour un comédien C'est pareil C'est vraiment l'exercice le plus difficile Mais j'ai pris du plaisir Mais aujourd'hui avec le recul Je m'aperçois que je préfère quand même Jouer avec les autres Je suis vraiment dans le partage Donc c'est un livre témoignage J'ai commencé à le feuilleter Il y a quelques passages qui m'ont touché Qui m'ont parlé Chacun aussi puise et trouve un miroir différent C'est le doute Il y a une phrase qui Tu disais Ce n'est en effet pas toujours le lien de sang Qui est le plus fort Dira-t-elle encore quelques instants plus tard C'est le lien d'attachement qui est le plus fort Donc ça c'est important Donc on trouve On trouve sa place selon l'endroit Je trouve dans ce livre-là Que tout le monde peut s'y trouver un petit peu Dans les phrases En tout cas C'est dans cet esprit-là que je l'ai fait C'est-à-dire que Ma vie, mon histoire, elle escalée Mais Je suis convaincue Et j'ai l'intime conviction Que d'autres personnes Vont s'y reconnaître Donc un autre extrait Elle se sentait un peu comme une fleur esquinté Abîmée Elle avait besoin de réparer ses pétales Et puis Elle était sensible à la douceur Qui régnait dans les yeux de cet homme Et de ses gestes Et peu à peu La magie, doucement A opéré Guida lentement S'est sentie tombée amoureuse Elle a glissé dans l'amour Séduite et touchée par la douceur La gentillesse de cet homme Elle n'a pas été foudroyée Comme avec le précédent Mais elle a connu un sentiment d'amour différent Plus posé Plus raisonnable Certes Mais plus apaisé Et plus apaisant aussi Donc ce que j'aime beaucoup C'est Glisser dans l'amour C'était juste Une petite parenthèse Olivier, est-ce que tu veux bien Nous lire un extrait ? Avec plaisir J'ai choisi un extrait Qui je pense Dis beaucoup de choses Sur Linda Elle ne pouvait pas être foncièrement heureuse Lorsqu'elle savait qu'au fin fond du Maghreb Ou de l'Asie Il y avait des gens qui mouraient encore de faim Quand elle savait Quand elle savait que dans certaines villes Non loin de chez elle Il y avait encore des gens qui mouraient de froid Quand elle entendait à la télévision Qu'elle aimait bien couper la plupart du temps Qu'il y avait eu un attentat en Californie ou au Mali Elle savait Que le bonheur C'était un grand moment Elle savait que le bonheur C'était davantage des petits bonheurs Des petits instants fugaces Il était sans doute déjà passé au moment où on en parlait Linda surtout était avide de voyages passionnés de balades Elle a baladé sur le fil de la vie Et elle a juste eu envie de proposer que cette balade se poursuive un petit peu Juste parce que l'on a tous besoin d'un peu plus de ciel bleu D'une minute en plus pour le silence D'une minute en plus pour le soleil Pour l'éveil D'une minute en plus pour l'amour Cette lecture va conclure cette belle rencontre Donc on remercie Sandrine qui nous a accueillies au Livre de Café Je voulais aussi au nom de Midinette et compagnie vous remercier Surtout toi en Paris en premier lieu Pour avoir accepté cette invitation Et puis Olivier pour nous avoir accompagnés aussi Merci beaucoup à vous Merci à Midinette et compagnie Et toute l'équipe qui est cachée derrière et que l'on ne voit pas Voilà et également du Livre de Café à l'arbre Merci à vous Sous-titrage FR ?